merci bonsoir à tous merci à céline et merci à oceanopolis d'avoir organisé cette soirée c'est très sympa d'avoir beaucoup de monde c'est très bien alors comme l'a dit bon je suis ici pour plus vous savez qu'on est dans une année un peu spéciale en 2015 cette conférence climat à paris en fin d'année elle est importante alors pas importante simplement parce qu'elle est à paris mais parce que disons franchement on espère que des décisions pourront y être prises pour effectivement réussir à stabiliser le réchauffement climatique ce réchauffement est inexorable ce qu'on peut faire de mieux c'est de le limiter donc j'en reparlerai de cette conférence de paris mais c'est les deux m'a tendu la perche c'est vrai que je vous parlais plus du climat du futur mais disons ma vie ma vie de chercheur ça a été vraiment disons les climats passés les ont l'exploitation des glaces du grand enlande de l'antarctique effectivement ça nous aide à comprendre le fonctionnement du système climatique j'ai été donc j'ai une partie de moi qui est brestoise dans ce sens que j'étais assez longtemps et une l'institut polaire du de l'ipev et je commence donc par vous montrer une carotte de glace voilà donc un peu je vais bien sûr donc ça c'est donc on a eu des grands projets en antarctique au groenland voilà une carotte de glace ça fait ça c'est trois mètres de longueur c'est une dizaine de centimètres de diamètre et on y apprend beaucoup de choses sur le climat l'environnement du passé donc bon alors voilà ça c'est je suis ici au groenland on découpe c'est généralement ce sont des projets très généralement des projets internationaux européens et donc évidemment une des premières tâches qu'on a sur le terrain c'est de découper les morceaux de glace pour les envoyer dans les différents laboratoires c'est ce qu'on fait quand on est sur le terrain sur le terrain les gens qui sont les plus important ce sont les foreurs c'est très difficile de faire des forages de deux trois kilomètres ça prend des années généralement on n'y arrive jamais du premier coup mais disons que pour ce qui me concerne moi ce qui m'a disons ce que dans ce qu'on a fait dans notre laboratoire c'est surtout d'analyser la composition de cette glace isotopique et c'est ça qui nous permet de reconstituer les climats passés enfin ils ont les variations de la température en antarctique alors mais il ya beaucoup mieux enfin il ya aussi dans ces glaces ces petites bulles d'air acquis qu'on peut extraire donc en particulier ce sont les dans certains des travaux qui ont été réalisés au laboratoire de glaceologie de grenoble par exemple par clou de lorius son équipe dominique reynaud jean marc barnola donc un peu publicité donc à la fin de l'année vous verrez un film qui sortira en salle qui s'appelle le ciel et la glace qui est de luke jacquet c'est celui qui a fait la marche des empereurs et voilà donc c'est autour de la vie de claude lorius et toute cette aventure qu'on a vécu enfin moi j'ai eu la chance de la vivre depuis j'ai commencé en 68 donc cette aventure des grands forages en antarctique et au groenland et donc je vous invite déjà à aller voir ce film mais ça sortira en novembre dans les dans toutes les bonnes salles y compris à brest et voilà par exemple le genre de résultats qu'on a sans qu'on a réussi à mettre en évidence on était dans c'était dans les années 80 que nous avons disons donc voyez là au milieu donc ce sont les 400 mille dernières années j'ai mis ça c'est ouais voilà donc on part de moins 400 mille ans donc vous voyez donc ce qu'on ce qu'on fait à saclay donc dans notre laboratoire c'est mesuré la composition de la glace nous permettront constituer les variations de température donc ces cycles donc ça on appelle ça des périodes interglaciaires nous sommes dans une période interglaciaire depuis dix mille ans et vous voyez que des périodes beaucoup plus froide à peu près 10 degrés plus froide en antarctique ce sont donc les périodes glaciaires et il ya eu disons les périodes glaciaires sont très longues les périodes chaudes sont par contre très courtes donc il y a eu cette succession de périodes glaciaires et interglaciaires donc on a tous appris c'est à l'école donc on tonton voilà on trouve le témoignage dans ces glaces polaires mais le plus intéressant évidemment disons c'est de montrer ça permet c'est la seule façon de voir ce lien disons entre gaz à effet de serre ici donc on a le gaz carbonique voyez pratiquement une augmentation de donc 200 parties par million c'est pas grave l'unité 280 il ya disons en période chaude plutôt 300 il ya à peu près une augmentation de 50 % 40 à 50 % des du gaz carbonique entre la période glaciaire la période actuelle c'est vrai aussi pour le méthane il y avait moins de méthane donc ce sont deux gaz à effet de serre j'y reviendrai moins de méthane pendant les périodes froides et vous voyez que sur dans ces 400 donc on a maintenant des enregistrements sur 800000 ans et donc sur l'ensemble de cette période on voit un lien entre gaz à effet de serre et climat c'est effectivement salut disons des premiers travaux ce sont le premier cycle climatique on se sont des sept les publications c'était en 87 et ça c'est intéressant parce que c'était disons avant quand on parlait de l'effet de serre pour disons donner un exemple on nous disait effectivement vénus à une température différente mars est très froid vénus très chaud parce que l'effet de serre est différent mais on comprend bien que c'est disons c'est plus palpable de montrer que cet effet de serre opère aussi sur disons dans sur notre planète et donc dans le passé il ya eu un lien fort entre entre l'effet de serre et climat en notant quand même que l'origine des cycles glaciaire interglaciaire c'est pas l'effet de serre lui-même c'est dans l'astronomie la position de la terre sur son orbite donc c'est ce qui m'a passionné pendant pendant toute ma carrière donc dès ce qu'on apprend des glaces polaires et ce qu'on a appris aussi donc vous voyez c'est que eh bien on est rentré dans un monde nouveau depuis 200 ans vous voyez cette augmentation du des disons des du gaz carbonique on est à 400 parties par million ça a pratiquement doublé il ya deux fois plus de gaz carbonique dans l'atmosphère que lors de la dernière période glaciaire alors c'est maintenant ce dont je vais plus vous parler alors de façon donc là ce sont toujours les disons les mêmes résultats en fait mais sur une période plus récente donc sur les dix mille dernières années vous voyez de dix mille ans là ça disons dans cet encadré ce sont les 200 dernières années donc mais quand vous regardez effectivement la composition de l'atmosphère à l'échelle à l'échelle disons des dix mille dernières années vous voyez qu'il ya il ya vraiment une variation extrêmement rapide depuis 200 ans elle est à la fois rapide et importante plus 40% de gaz carbonique plus que multiplié par deux pour le méthane plus de 20% pour le pour le protoxyde d'azote alors pourquoi je parle spécifiquement de ces composés parce que ce sont les alors la vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre mais nos activités n'en modifie pas la quantité dans l'atmosphère le climat modifie le fait que l'océan se réchauffe modifie la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère mais par exemple si vous irriguez ou alors des fonds me pose la question les traînées d'avions tout ça ça ne modifie pas la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère à l'inverse quand on parle de gaz carbonique de méthane de protoxyde d'azote ce sont vraiment nos activités qui modifient la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère par exemple c'est lié à chaque fois qu'on brûle du pétrole du gaz du charbon du bois également à si vous voulez du bois vous faites aussi du gaz carbonique l'avantage c'est que si on quand la forêt se remet en place ou quand et bien on récupère ce gaz carbonique on réabsorbe donc globalement c'est neutre donc vous voyez donc le méthane c'est à chaque fois que disons que la matière organique se décompose en dehors de d'oxygène donc c'est quoi la panse des ruminants les décharges les rizières et l'état de fumier le protoxyde d'azote c'est aussi lié aux engrais aux fumiers également voilà donc ce que je veux simplement dire je peux être trop long sur cette partie mais il faut retenir que nos activités par nos activités nous modifions de façon rapide et importante la condition de l'atmosphère c'est très bien documenté c'est documenté par secteur c'est documenté par région c'est documenté par pays et c'est quelque chose qui compte sommes certains alors pourquoi c'est important dont on parle de réchauffement climatique et bien que ces composés sont des gaz à effet de serre ça veut dire que le rayonnement solaire une fois qu'il est réfléchi à cette phase de la planète et bien une partie de ce rayonnement solaire réfléchi est absorbé par ses composés par ses gaz à effet de serre heureusement s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre on sait simplement pas là il y aurait disons la température moyenne de la planète ça lors de moins 20 degrés donc je veux dire l'effet de serre quelque chose de très bénéfique c'est son augmentation qui nous pose problème en gros quand vous augmentez l'effet de serre et bien vous augmentez le chauffage vous augmentez la quantité de chaleur mise à disposition des composantes du système climatique alors les donc on augmente en fait de la quantité de chaleur de l'ordre de 1% et il faut savoir qu'il ya que de ces 1% d'augmentation alors on va dire c'est pas beaucoup vous chauffer un peu plus 1% de plus mais c'est justement là où le problème donc et de cette quantité de chaleur l'essentiel va dans l'océan en fait 93% ils ont des l'atmosphère en prend un pour cent les glaces 3% les surfaces continentales 3% ça veut dire que quand vous parlez de réchauffement climatique il faut pas regarder que ce qui se passe dans l'atmosphère mais il s'y passe quand même des choses donc ah oui donc ça c'est pour un peu vous situer les idées pour dire qu'on sait comment ce qu'on fait ben voilà ce qu'on fait en france voyez donc le gaz carbonique c'est le vert donc les secteurs l'énergie l'industrie évidemment le transport routier joue un rôle important le résidentiel tertiaire voyez ça joue aussi bon c'est à dire ce qu'on consomme chez soi en gros le domestique et puis pas de surprise quand vous regardez les deux gaz à effet de serre donc méthane et ils ont protoxyde d'azote en bleu et bien là ils ont l'essentiel une large partie de ces deux composés est liée à l'agriculture à la silviculture donc voilà ça représente à peu près un quart à l'échelle mondiale alors oui on voit quelque chose donc alors quand on parle de réchauffement climatique donc là vous voyez on va de 2 du milieu du 19e siècle là dans ce cas là 2011 et bien vous voyez que donc il ya un réchauffement climatique alors pas année après année il ya une variabilité année après année quand on parle de réchauffement climatique on aime mieux l'évoquer ce sont les mêmes données mais simplement elles sont décennies après décennies elles sont moyennées sur dix ans et c'est là que vous voyez que je disons chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que toutes les décennies qui les ont précédés depuis 1850 donc on voit aussi que ce que ce réchauffement n'est pas homogène il est à peu près deux fois plus rapide dans les régions de l'arctique parce qu'il ya des processus d'amplification il est moins important sur l'océan voilà mais notre conclusion c'est que le réchauffement est sans équivoque alors il est également sans précédent c'est-à-dire quand on regarde on a beaucoup de données sur l'hémisphère nord moins sur l'hémisphère sud mais contrairement à ce qu'on nous dit très souvent le rocabrol quand je l'en fasse moi à chaque fois ne cesse de le répéter le groenland vert c'est quelque chose de très mythique mais qui n'a aucun sens je veux dire il n'y a pas eu au cours des au début de ce millénaire de périodes plus chaudes qu'aujourd'hui à l'échelle hémisphérique ça peut être vrai régionalement mais quand on regarde à l'échelle de l'hémisphère nord et bien les 30 dernières années sont les plus chaudes qu'on ait connu depuis au moins 1400 ans donc le diagnostic est très clair alors évidemment il y a eu des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui dans le lointain passé et même pas le suffit d'y aller il y a 120 000 ans par exemple la précédente période chaude était plus chaude que la période actuelle ça c'est sans discussion de l'ordre peut-être 2 à 3 degrés plus chauds en moyenne globale il y a aussi des périodes beaucoup plus chaudes au crétacé au tertiaire donc le fait de dire que disons de façon naturelle le climat a pu être plus chaud qu'aujourd'hui est tout à fait exact simplement ce n'est pas vrai pour ce qui concerne le dernier millénaire donc bon là ça permet de voir un peu plus de détails ça permet d'abord de montrer disons ça ce sont des données qui donc les données précédentes s'arrêtaient en 2012 là on a les deux dernières années donc ça permet de montrer que disons 2014 a été la plus chaude à l'échelle de la planète donc et puis ça permet aussi de différencier les années selon quelles sont des années où il y a un phénomène El Niño c'est à dire c'est une partie de l'océan pacifique est plus chaude que sa valeur moyenne celle où il y a les bleus celle où il y a une période El Niña c'est le contraire c'est à dire que c'est une partie de l'océan pacifique qui est disons est plus froide que sa valeur moyenne c'est ce rythme qui avec disons vous voyez il y a un rythme de ça dépend de 3 à 7 ans et ce qu'on observe c'est que ce sont normalement les années El Niño évidemment il n'y a pas de surprise puisqu'il y a une partie du pacifique qui est plus chaude que la moyenne ce sont des années chaudes il est intéressant de remarquer que 2014 alors c'est une année disons sans El Niño et sans l'inverse non plus a été l'année la plus chaude ça veut aussi dire que disons la prochaine année avec El Niño sera une année certainement record ça sera peut-être 2015, ça sera peut-être 2016 on verra 2015 et certains pensent ça pourrait être 2015 on verra bien voilà donc alors ce qui est important dans ce problème de réchauffement c'est bien de regarder les autres composants du système climatique et vraiment ce qui est au coeur de enfin pour moi l'argument principal du réchauffement climatique c'est l'élévation du niveau de la mer donc pour beaucoup c'est un problème ce qui est vrai d'ailleurs je reviendrai mais c'est aussi un indicateur très clair du réchauffement climatique pourquoi ? donc nous avons une élévation du niveau de la mer de 3 millimètres chaque année à peu près donc ça peut varier d'une année sur l'autre en moyenne alors on est sur ce rythme là et cette élévation du niveau de la mer pour moitié elle est liée à la fonte des glaces alors soit les glaces de nos régions on appelle ça les glaciers tempérés alors il y a évidemment un peu les Alpes mais encore plus l'Himalaya, les Andes, les Rocheuses et puis depuis une vingtaine d'années et bien le Groenland et puis l'Antarctique de l'Ouest alors cette partie de l'Antarctique qui est dans le prolongement de l'Amérique du Sud contribue également à l'élévation du niveau de la mer donc vous avez à travers la, disons, effectivement cette contribution des glaciers et des calottes glaciaires c'est directement lié au réchauffement de ces régions et donc ça témoigne du réchauffement alors l'autre partie, disons un autre tiers est lié au fait que l'océan se réchauffe donc vous voyez là il y a de plus en plus de chaleur dans l'océan donc on sait le mesurer les oceanographes, je salue ici Paul Tréguer et beaucoup Anne-Marie donc c'est vous qui faites ça quand même, c'est pas nous mais voilà les mesures de quantité de chaleur en fait température de quantité de chaleur montrent clairement que la quantité de chaleur dans l'océan augmente et bien ça se traduit aussi par une contribution à l'élévation du niveau de la mer il reste à peu près 15% qui sont liés au fait qu'on pompe de l'eau donc on pompe, on n'arrête pas de pomper dans les nappes souterraines et cette eau à la fin elle se retrouve dans l'océan et ça joue quand même pour une petite partie de l'élévation du niveau de la mer donc voilà mais tout ça pour dire que vraiment l'élévation du niveau de la mer est un indicateur très clair en un seul chiffre du réchauffement climatique alors d'autres indicateurs donc si vous regardez la banquise là on parle de la banquise arctique vous regardez elle est minimale à la fin de donc elle est très importante une large partie de l'Arctique actuellement est recouverte de glace moins que d'autres années en fait même la couverture maximum de cette année est nettement inférieure à celle des années précédentes mais la couverture minimum elle c'est à fin septembre enfin on prend de façon un peu non pas arbitraire mais on prend la mi-septembre et bien la mi-septembre il y a 200 ans enfin au début du 20ème siècle il y avait à peu près 10 millions de kilomètres carrés alors le maximum c'est 14 millions de kilomètres carrés je crois il y a à peu près 10 millions de kilomètres carrés à la fin de l'été maintenant il y a plutôt 4 ou 5 millions de kilomètres carrés à la fin de l'été il y a deux fois moins de banquises à la fin de l'été qu'il y a une centaine d'années donc c'est vrai aussi pour les surfaces enneigées les surfaces enneigées sont maximales à la fin de l'hiver et elles sont moins importantes qu'elles ne l'étaient également il y a un siècle donc tout ça pour vous dire qu'on a vraiment tout nous montre que le climat se réchauffe alors si vous n'êtes pas convaincu il suffit de regarder autour de vous la nature au sens large perçoit le réchauffement climatique c'est très clair bon évidemment on donne en France là l'exemple n'est pas là on donne en France cet exemple des dates des vendanges qui se sont avancées d'à peu près 3 bonnes semaines entre 3 semaines et 1 mois depuis une cinquantaine d'années depuis les années enfin disons des années 50 bon là il y a d'autres c'est simplement pour donc là ça va être des inondations disons que l'océan réagit il y a l'assidité l'augmentation de l'assidité de l'océan mais bon disons les poissons aiment bien trouver les températures qui leur plaisent donc ils se déplacent des feux de forêt qui sont plus importants cette cristal de glace c'est pour dire que les zones de montagne sont infectées un glacier mais aussi durée d'enneichement voilà des inondations catastrophiques en particulier il y en a eu en Bretagne mais surtout c'était encore pire la même année donc c'était l'hiver dernier enfin bon l'hiver de l'an dernier pas l'hiver dernier dans le disons quand on regarde le disons le sud de l'Angleterre voilà et puis donc des écosystèmes naturels tout est affecté tout réagit c'est aussi bien sûr la faune la flore tout réagit comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique le diagnostic est là très clair il y a tout un ensemble de disons d'indices qui montre disons la nature ressent ce réchauffement climatique il n'y a pas simplement disons les thermomètres les élevations des niveaux de la mer mais c'est au sens plus large voilà alors donc il y a effectivement là c'est aussi pour pour la pour l'année récente on voit aussi bon des extrêmes alors nous on est très prudents sur l'attribution des extrêmes ou non aux activités humaines mais bon quand on regarde les extrêmes ils ont plutôt tendance à disons à à s'amplifier à augmenter soit en intensité soit en nombre nous restons très prudents alors c'est vrai que si vous êtes habitant du Québec ou dans la Nouvelle Angleterre ou New York vous pouvez pas croire au réchauffement climatique ils ont un hiver très très froid pourtant ça c'est quand même intéressant de montrer que 2014 et bien si vous êtes là vous avez l'impression d'une année très froide et puis en moyenne globale c'est indiscutablement l'année la plus chaude qu'on ait connu depuis 150 ans donc évidemment des périodes de sécheresse des vagues de froid vous voyez très peu mais surtout des sécheresses celle de Californie est très marquée voilà donc des phénomènes qui sont qui sont aussi à l'origine de ce qu'on appelle des coûts d'assurance d'ailleurs et puis des désastres climatiques voilà donc maintenant si alors j'ai essayé de vous dire deux enfin donc dans notre domaine il y a il y a beaucoup de questions qu'on se pose il y a des incertitudes mais aussi des certitudes ce que j'ai essayé de vous dire c'est que nous avons deux certitudes le premier c'est que ce sont nos activités qui modifient la condition de l'atmosphère le second c'est que le réchauffement climatique est sans équivoque donc pour notre communauté ce sont deux certitudes alors là où on commence à avoir débat et il est légitime c'est effectivement vous nous dites que le chauffage augmente vous nous dites que la température augmente mais ça ne prouve pas qu'il y ait relation de cause à effet et ça c'est tout à fait logique donc c'est un débat tout à fait légitime que certains mènent peut-être trop loin parce que en fait nous avons maintenant les arguments très clairs pour conclure et je pense que c'est un des résultats principaux du cinquième rapport du GIEC qu'en fait disons à plus de 95 chances sur 100 une large part du réchauffement climatique que nous vivons actuellement est déjà liée aux activités humaines pour notre communauté nous sommes déjà dans un monde dont nous modifions le climat alors comment on arrive à cette conclusion et bien on peut regarder bien sûr les on connaît les causes naturelles de modification du climat ce sont là on va s'intéresser vous voyez aux 150 dernières années donc on connaît les causes naturelles les causes naturelles ce sont largement ce qui est lié à l'activité solaire la variation de l'activité solaire il y a par exemple un cycle de 11 ans mais aussi l'activité volcanique à chaque par exemple ça c'est ça correspond au Pinat Hugo je crois à 91 et là à chaque grande éruption volcanique et bien il y a un refroidissement qui dure quelques dixièmes qu'elle était en qui à peu près de quelques dixièmes de degrés à l'échelle planétaire qui dure quelques années et puis après ça se remet disons sur la ligne de base donc si on tient compte en fait si on tient compte des causes naturelles de modification du climat et bien on n'explique pas le réchauffement des 50 dernières années à l'inverse si on tient compte à la fois des causes naturelles mais aussi de celles liées aux activités humaines alors dans les activités humaines c'était mentionné mais je le redis là il n'y a pas que l'effet de serre il se fait que la pollution la pollution au sens vraiment trivial du terme celle de donc que ce soit la pollution urbaine la pollution automobile la pollution industrielle disons rejette ce qu'on appelle nous dans notre jargon des aérosols dans l'atmosphère en particulier certains de ces aérosols les aérosols sulfatés jouent un rôle dans la vie des nuages ce sont des noyaux de condensation et tout cela modifie les propriétés optiques des nuages avec comme résultat en gros de façon simple que la pollution contrecarre une partie du réchauffement climatique de l'ordre de 20% donc quand on tient compte de tout cela et bien on voit quand même que on explique de façon tout à fait correcte le réchauffement des 50 dernières années d'où cette conclusion les activités humaines sont vraiment à l'origine du réchauffement que nous vivons depuis en tout cas maintenant vous voyez il y a eu cette divergence qui s'est passée au cours des disons à peu près après la à partir des années 50 60 alors on a fait on est allé plus loin dans le cinquième rapport du GEC c'est intéressant c'est qu'on a été capable de chiffrer les contributions les différentes disons les différentes contributions au réchauffement observé alors le réchauffement observé c'est alors là on parle de la période depuis 1950 le réchauffement observé c'est 7 dixième de degré 2 tiers de degré voilà c'est ça en noir les gaz à effet de serre expliqueraient pratiquement un degré de réchauffement s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas des aérosols en fait disons quand on disons la composante des activités humaines c'est la différence entre le vert et le jaune vous voyez c'est cette partie là ce qu'on appelle anthropique et bien on explique c'est donc c'est pour ça qu'on arrive à cette conclusion on explique que et bien le disons le les activités humaines sont à l'origine de l'essentiel du réchauffement climatique quand on regarde les causes naturelles et bien on ne peut expliquer qu'un dixième de degré par exemple par la modification de l'activité solaire ou de l'activité volcanique par rapport à 7 dixième de degré c'est un peu logique puisque quand on regarde les quantités d'énergie qui sont en cause c'est trois boîtes par mètre carré supplémentaire que nous avons apporté à travers l'augmentation de l'effet de serre et la variabilité de par contre la variabilité du soleil la variabilité solaire son amplitude n'est que l'ordre d'un dixième de watt par mètre carré on voit bien c'est la raison fondamentale pour laquelle disons finalement les activités humaines ont pris le pas sur la variabilité naturelle c'est simplement que ce que nous faisons en termes d'énergie est vraiment beaucoup plus important que la variabilité du soleil à ses échelles de temps donc voilà donc ça c'est une conclusion importante et de toute façon qui n'est je dirais qu'il ne change pas fondamentalement l'idée que nous avons du climat futur je veux dire par là que cette question nous était posée dans le premier rapport du GIEC est-ce que les activités humaines sont déjà à l'origine du réchauffement la réponse du premier rapport du GIEC en 92 était on ne sait pas on ne sait pas dire s'il y a si les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique et quand on regarde le même rapport de 92 et bien on prévoyait de toute façon c'est assez indépendant que et bien à horizon 2050 le réchauffement climatique si l'effet de serre allait continuer à augmenter pouvait être de quelques degrés entre 2 et 5 degrés au milieu du 20ème siècle au milieu du 21ème siècle donc je veux dire par là que dans ces projections pour le futur n'ont pas tellement varié au cours de disons au cours des 25 dernières années alors où en sommes-nous ? alors donc là on s'appuie sur le rapport du GIEC donc vous voyez là on va parler cette fois de la donc de disons du 20ème et du 21ème siècle donc pour le 20ème siècle ce sont les données et pour le 21ème siècle donc on a essayé de présenter alors donc on comprend bien que je pense que c'est intuitif que plus on va émettre de gaz à effet de serre plus le réchauffement climatique va être important donc ça c'est logique en gros c'est ce que nous disent les modèles ils confirment cette intuition et donc en fait pour disons essayer de présenter de façon assez simple et bien on discute donc on a analysé deux scénarios en priorité enfin on présente ici deux scénarios le scénario émetteur le scénario émetteur c'est celui en gros on ne ferait rien pour lutter contre le réchauffement climatique alors si aucune mesure n'a été prise j'espère qu'on ne sera pas là et puis le scénario sobre qui on répond à l'objectif de la disons de la convention climat c'est l'idée de la convention climat qui est de maintenir le réchauffement climatique à deux degrés enfin de maintenir le réchauffement à deux degrés par rapport au climat pré-industriel alors si on regarde le scénario émetteur vous voyez on arrive à des températures entre 4 et 5 degrés à la fin du siècle alors c'est très dur de dire mais c'est très dur de faire comprendre que 4 à 5 degrés et bien c'est en moyenne globale c'est un climat complètement différent de celui dans lequel nous vivons mais l'exemple qu'on donne qui est au dernier maximum glaciaire il y a vingt mille ans la température n'était que de 4 à 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui c'est à dire que disons de façon naturelle la nature a mis des milliers d'années pour passer de la dernière période glaciaire à la période actuelle et là nous lui ferions subir le même changement en moyenne mais sur l'échelle de disons disons de moins d'une centaine d'années donc on voit bien la vitesse du réchauffement climatique que nous mettons en route actuellement qui est quelque chose de phénoménal alors quand on regarde on va regarder alors il y a aussi une autre caractéristique c'est ce scénario il n'est pas du tout stabilisé à la fin du siècle si on continue à faire n'importe quoi et bien on va vers 6-8 degrés à la fin du siècle prochain donc de réchauffement ce sont alors quand on regarde ces conséquences donc c'est pas très clair mais c'est pas très grave vous avez cinq catégories donc on a dans le rapport du GEC classe de façon un peu disons les conséquences du réchauffement climatique en cinq catégories donc la première catégorie on appelle ça des systèmes uniques menacés en gros par exemple le bon exemple ce sont les récifs coralliens qui à la fois souffrent de l'acidification de l'océan et du réchauffement des eaux de surface de l'océan il faut voir que dans le cas dans le cas de dans le cas du scénario émetteur à la fin du siècle disons l'acidité de l'océan aura été multiplié par deux c'est très clair donc elle a déjà augmenté de 30% mais l'acidité de l'océan serait multiplié par deux donc c'est aussi la banquise par exemple ensuite la deuxième catégorie ce sont les événements extrêmes les événements climatiques extrêmes bon ça va sécheresse inondation canicule cyclone qui pourrait devenir et en fait qui pourrait devenir plus intense pas forcément plus fréquent et certains événements extrêmes donc une des caractéristiques d'un climat plus chaud c'est qu'effectivement les événements extrêmes deviennent soit plus intenses soit plus fréquents soit les deux par exemple pour les canicules quand on regarde j'y reviendrai tout à l'heure donc voilà donc ce sont les événements extrêmes la troisième catégorie c'est plutôt les les populations quand on parle de réfugiés climatiques quand on parle de sécurité alimentaire d'accès à l'eau qui seront menacés c'est tout ça qui est derrière cette troisième catégorie la quatrième ce sont plus tous ces phénomènes environnementaux qui par eux-mêmes sont des problèmes auxquels il faut faire face justement l'accès en eau les rendements agricoles vont être affectés la biodiversité la perte de biodiversité va être exacerbée les problèmes de santé aussi avec beaucoup de problèmes sur les disons santé liés au réchauffement climatique des problèmes aussi d'écosystème naturel qui seront fortement affectés donc toute cette catégorie donc en fait ce qu'on observe de façon assez globale c'est que disons les phénomènes de même pour la pollution d'ailleurs tous ces phénomènes qui par eux-mêmes sont déjà des problèmes environnementaux sont en général tous exacerbés par le réchauffement climatique surtout s'il est rapide c'est ça l'idée ensuite la dernière catégorie on parle plus de phénomènes irréversibles donc il y a on peut donner deux exemples un phénomène irréversible c'est l'élévation du niveau de la mer jamais on ne reviendra disons de mémoire d'hommes au niveau de la mer d'il y a 100 ans le niveau de la mer l'élévation du volet va se poursuivre je reviendrai de façon très importante mais c'est aussi le cas par exemple de la fonte du permafrost alors la fonte du permafrost n'est pas irréversible par elle-même on pourrait imaginer que le permafrost disons si ça refroidissait se remettre en place c'est ce sol gelé mais il faut voir certains sont gelés justement depuis les dernières périodes glaciaires sur de grandes profondeurs mais ce qui se passera tout le temps ce qui est irréversible c'est le fait que la fonte du permafrost aussi se traduit par une disons toute la matière organique qui est dans ces sols gelés se décompose et va former soit du gaz carbonique soit du méthane et ce gaz carbonique ces méthanes sont de façon irréversible dans l'atmosphère ou en tout cas dans le système donc c'est en ce sens irréversible vous voyez alors qu'est-ce qu'on voit et bien vous voyez donc ces cinq catégories alors ensuite il y a des niveaux de risque d'indétectable moyen élevé très élevé donc vous voyez si vous êtes à 4 degrés alors je vous parle pas après si vous êtes à 5 ou 6 pratiquement tous les voyants sont au rouge disons dans tous les cas quel que soit en gros de façon j'en parlerai de quelques-uns donc tous les voyants sont au rouge à l'inverse disons en gros ça veut dire quoi ça veut dire que on aura beaucoup de mal sinon il y a beaucoup ça sera en pratique impossible de s'adapter en tout cas très difficile voire impossible de s'adapter à ces nouvelles conditions c'est très clair à l'inverse c'est ça l'intérêt c'est au coeur de la conférence de paris si on réussit à limiter le réchauffement climatique et bien évidemment il y aura il y a des choses je le dis qui sont inexorables l'acidification de l'océan disons les récifs coralliens qui seront mis à mal mais globalement on voit bien que disons les effets sont plutôt moyens voire certains indétectables donc l'idée c'est que si on réussit à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés on pourra s'y adapter pour l'essentiel alors pas pour tout l'élévation du niveau de la mer se poursuivra mais c'est quand même le mieux qu'on puisse faire c'est de limiter ce réchauffement climatique et je crois que disons ce graphique disons justifie pleinement la décision de tous les pays justement de s'attaquer à ce problème en tout cas tous les pays ont adhéré à cet objectif ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que on réussira disons il n'y a pas justement il y a entre le diagnostic et puis l'action il y a malheureusement un fossé qui est pour le moment loin d'être comblé alors quelques exemples l'élévation du niveau de la mer donc là vous avez le scénario le scénario émetteur c'est celui-là vous arrivez à des élevations du niveau de la mer de près de 80 cm à la fin du siècle mais même dans le cas du scénario disons sobre il y a une telle inertie dans le système océanique que l'élévation du niveau de la mer sera de toute façon de 30-40 cm supplémentaires donc on n'échappera pas à une élévation du niveau de la mer supplémentaire le problème c'est pas tellement à la fin du siècle c'est la suite là l'inertie est telle que ça se poursuivra pendant des siècles et des siècles comme on dit et donc jusqu'à et si le réchauffement climatique était maintenu en-dessus d'un certain seuil qui est en fait entre 1 et 4 degrés en gros ça serait probablement le cas dans le scénario émetteur et bien à long terme on parle pas d'une échelle séculaire mais d'une échelle millénaire il est très probable que le Groenland actuellement au rythme où ils font ça mettrait 7000 ans donc ils font à peu près voilà donc au rythme où ils contribuent à l'élévation du niveau de la mer mais dans ce cas là ce serait plutôt une échelle millénaire que le Groenland disparaîtrait ça ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer donc voilà et ce sont des choses que nous mettons en route par nos actions d'aujourd'hui c'est bien ça qu'il faut comprendre donc j'illustre souvent je suis pas spécialiste de la biodiversité mais il me semble que disons ce graphique ce diagramme du groupe 2 des impacts est très parlant alors qu'est-ce qu'on y voit on y voit la vitesse de déplacement du climat donc dans le cadre du scénario émetteur à la fin du siècle on arrivera à des vitesses de déplacement du climat dans l'hémisphère nord vers le nord disons en cas de plaine de l'ordre de 6 à 7 kilomètres par an 60 ou 70 kilomètres par décennie ce serait un déplacement très important qu'est-ce qu'on observe ça ce sont les capacités les vitesses de déplacement des espèces vous voyez les arbres bon c'est pas très grave des plantes des arbres là vous voyez des rongeurs des primates disons pour beaucoup de ces espèces et bien leur capacité de déplacement est tout simplement plus faible que la capacité de déplacement du climat c'est-à-dire que si on ne les aide pas ils auront beaucoup de mal à s'adapter évidemment il y a des espèces qui peuvent se déplacer plus rapidement donc quand on parle de certains mammifères sabots voilà des insectes voilà mais globalement on comprend bien que disons un changement climatique rapide accélérerait exacerberait la perte de biodiversité dont on comprend bien qu'elle est mise à mal pour beaucoup d'autres réseaux mais voilà donc c'est alors ensuite les rendements agricoles je vais pas faire le tour de tout je montre deux ou trois exemples je crois que c'est le dernier que je montre alors évidemment on a le sentiment que c'est à ce que disons avec le réchauffement climatique certaines régions vont gagner en terme de productivité agricole on a moins le sentiment que certaines régions vont perdre il faut voir par exemple que dès maintenant et bien disons les productivités agricoles de par exemple en France des rendements de blé disons qui avaient augmenté de façon régulière depuis la seconde guerre mondiale ont stagné au cours des dix dernières années et une partie de ces stagnations le fait que les rendements n'augmentent plus et bien est attribué en fait à disons à des périodes plus sèches en gros à des paramètres climatiques déjà le climat influence déjà les rendements agricoles et effectivement donc là vous avez en bleu disons on parle ici des quatre cultures vivrières principales blé riz maïs soja c'est en gros sur lequel nous disons nous appuyons pour l'alimentation générale et pour y compris l'alimentation du bétail bien sûr donc vous voyez il y a effectivement les régions bleues sont les régions qui gagnent c'est agrégé donc jusqu'à il y a des certaines régions la productivité peut pratiquement aller jusqu'à doubler et en jaune ce sont les régions qui perdent vous voyez effectivement sur les disons jusqu'en 2030 les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont à peu près équivalentes puis quand vous voyez que le réchauffement climatique se met en place et bien il est clair qu'à la fin du siècle les régions qui perdent en particulier pour des raisons de sécheresse pour des raisons aussi ça peut être l'élévation du niveau de la mer qui affecte disons ça salinise les sols dans certaines régions donc les régions qui perdent prennent nettement le pas sur les régions qui gagnent donc en cas de réchauffement climatique important il y a un problème avec la sécurité alimentaire mondiale qui sera bien sûr la démographie est là qui sera de toute façon je dirais difficile enfin ça pose déjà un problème en dehors du réchauffement climatique mais là aussi c'est pour bien montrer que le réchauffement climatique n'aidera pas disons à résoudre le problème de sécurité ou à apporter des solutions aux problèmes de sécurité alimentaire donc maintenant alors bon quelque chose que j'aime bien montrer donc j'ai été chargé de disons de coordonner des rapports sur le climat de la France en gros c'est pour montrer que c'est pas chez les autres que ça se passe ça se passera aussi chez nous donc voilà on a enfin j'avais remis à Ségolène Royal l'an dernier un rapport plus sur les scénarios régionalisés cette année le rapport a été plus sur l'élévation du niveau de la mer ce problème de l'élévation du niveau de la mer je vous montre quelques points donc en termes de alors bon maintenant vous le savez tous 2014 a aussi été l'année la plus chaude qu'on ait connu en France depuis voilà 150 ans en fait ici depuis le début du siècle et alors c'est assez c'est assez c'est assez disons intéressant de noter que personne personne n'a perçu l'année 2014 comme une bonne année vous voyez l'été a été pourri vous voyez les mois disons les mois en dessous en bleu donc ce sont les mois qui ont été disons plus froids que la moyenne disons que voilà c'est pratiquement tout l'été à part quelques pointes et en juin je pense vous voyez l'été a été pas très bon et en fait c'est l'année la plus chaude parce que l'hiver a été très doux et l'automne a été très doux donc c'est pour ça que c'est l'année la plus chaude c'est pas du tout on n'a pas du tout cette perception à travers la qualité de l'été disons l'été a été plutôt médiocre alors quand on regarde vers le futur on regarde ici dans ce cas-là donc en fait j'ai pris deux des modèles alors l'intérêt donc le modèle de l'Institut Pierre-Simon de Laplace c'est une météo France qu'on régionalise c'est à dire que disons dans les modèles globaux on a une grille à peu près 100 km sur 100 km là avec disons si on regarde à l'échelle plus régionale on peut aller sur des grilles de 8 km en gros de 8 à 10 km l'ennui c'est que quand enfin bon en fait il y a aussi quand même des incertitudes c'est un peu pour disons pour illustrer cela vous voyez ce sont deux modèles différents dans les mêmes scénarios qui donnent quand même des réponses assez différentes mais si vous regardez là par exemple ça c'est le modèle météo France les réchauffements d'été sont disons là aussi de 4-5 degrés disons plus importants sur le sud-est de la France que sur le nord-ouest vous voyez la Bretagne les réchauffements sont plutôt moins importants alors c'est bon là je suis peut-être passé assez vite donc vous voyez c'est sur les 30 dernières années on donne les étés moyens sur 30 ans en fait il est plutôt plus disons je ne dis pas plus intéressant mais en tout cas plus explicite de montrer non pas les 30 dernières années mais année après année si vous regardez année après année ça c'est pour l'île de France donc là ce sont les voilà les températures d'été en île de France alors d'été donc ce sont les les mêmes approches sauf qu'au lieu de montrer les 30 dernières années je montre année après année donc vous voyez donc ça ce sont les données donc jusqu'à donc les deux étés alors j'aurais pu le mettre donc les deux étés qu'on a eu très caniculaires 2003 ça ne nous a pas laissé un très bon souvenir alors ça c'est 1976 donc voilà il y a des simulations donc 2003 était à peu près 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du 20ème siècle et quand vous regardez alors évidemment il y aura toujours des canicules à la fin de ce siècle et quand vous regardez le scénario émetteur voilà le scénario émetteur ici et bien les étés caniculaires de la fin du siècle risquent d'être jusqu'à 8 degrés plus chaud qu'un été moyen du 20ème siècle donc vous voyez que et pratiquement tous les étés seront aussi chauds au moins aussi chaud que 2003 donc ça donne une idée du monde vers lequel on irait et ça laisse pas forcément mon souvenir et ça ce sont des vrais problèmes alors à l'inverse on voit bien l'intérêt de politique climatique pratiquement dans ce scénario qui n'est pas le scénario le plus sobre mais qui est un scénario intermédiaire et bien on voit que pratiquement et bien il n'y a aucun été qui dépasse 2003 vous voyez bien à peu près donc donc on voit bien je pense que ça illustre mieux je crois cette disons de comparer les étés à la fin du 20ème du 21ème siècle ça illustre mieux la l'absolue nécessité de lutter contre le changement climatique en tout cas c'est un point important alors si on regarde maintenant les précipitations donc ce qu'on voit dans les dans les modèles c'est vraiment une diminution des précipitations en particulier c'est une constante de de modèles sur le sud-est de la france je le dis parce qu'il y a aussi une vingtaine de modèles qui tous montrent là j'en montre que deux cette caractéristique une caractéristique très claire c'est que sur tout le pourtour méditerranéen disons l'été il y aura moins de précipitations et on voit bien les problèmes que cela peut poser donc je sécherai sa répétition donc ça c'est disons c'est probablement en France quelque chose qui sera parmi les sur les conséquences les plus visibles les plus dommageables dans des régions où déjà l'accès en eau n'est pas si facile dans nos régions c'est plutôt l'hiver qu'on va regarder donc l'hiver donc là vous voyez ce sont des augmentations de précipitations qui peuvent être en fait pratiquement ce qu'on a connu l'hiver 2014 l'hiver 2014 je regarde toujours les statistiques de Rennes je suis navré il y en a peut-être qui savent celle de Brest mais c'est plus que doublé à Brest je crois dans le Finistère mais à Rennes il y avait exactement deux fois plus de précipitations on parle de l'hiver 2014 donc décembre 2013 janvier et février 2014 deux fois plus de précipitations qu'une disons qu'une année normale qu'une moyenne et ça a été vrai sur toute la façade atlantique et c'est ce qu'on risque d'avoir à répétition on comprend bien le mécanisme un hiver très doux des perturbations qui nous viennent de l'océan à répétition vraiment ça a été le cas et donc disons ces masses d'air disons contiennent beaucoup de beaucoup plus de de vapeur d'eau et donc derrière ça disons il y a plus de précipitations donc ça s'est traduit par des inondations et donc je veux dire que ce qu'on a connu en 2014 risque d'être une des choses qu'on connaîtra dans un pas forcément tous les hivers mais des choses qu'on connaîtra sur la façade atlantique disons dans un climat plus chaud c'est-à-dire beaucoup plus de précipitations et les risques qui seront associés à disons à cette augmentation de précipitations alors maintenant on va alors l'intérêt dans ce domaine quand même c'est c'est que finalement tout le monde a compris très rapidement ce qu'il fallait faire donc ce qu'il faut faire disons 88 le GIEC se met en place donc le premier rapport est en 90 et dès en 92 au sommet de la terre de Rio tous les tous les pays signent la convention climat donc c'est la convention climat elle est mise en place à Rio elle se réunit chaque année c'est ce qu'on appelle la conférence des parties COP c'est pour ça qu'on parle de COP et la convention climat peut se réunir alors il y a beaucoup d'articles évidemment mais peut se réunir à son article 2 qui est un article de bon sens bon en gros il faut prendre des mesures pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique on comprend bien que bon si on continue à chauffer c'est un peu idiot d'attendre enfin d'espérer que rien ne se passera c'est très clair et ça tout le monde l'a compris presque tout le monde alors le problème c'est que pour stabiliser les quantités de gaz carburique dans l'atmosphère il faut diminuer les émissions c'est pas simplement stabiliser des émissions c'est que disons en gros ce qui sort de l'atmosphère ce qu'on appelle les puits soit plus important un peu plus important en tout cas du même ordre de grandeur que les sources on en est loin actuellement actuellement il y a plus de la moitié disons il y a à peu près la moitié de du gaz carburique qu'on émet qui reste dans l'atmosphère donc il y a vraiment cette idée et dès au départ donc finalement la machine se met assez rapidement en place puisque la première conférence des parties est à Berlin en 95 et il y en a 3 qui sont un peu emblématiques c'est sûr que les noms vous évoquent quelque chose celle de Kyoto donc c'est la troisième la conférence des parties numéro 3 où a été mis en place le protocole de Kyoto qui était intéressant dans l'esprit qui n'a pas été inutile qui avait un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre pour les pays développés on appelle ça l'index 1 dans notre jargon c'est de 5% alors les pays en voie de développement étaient eux tous signataires puisqu'ils n'avaient pas d'engagement un protocole de Kyoto se met en place donc c'était sur la période 2008-2012 malheureusement à l'époque le principal pays le premier pays émetteur qui à l'époque était les Etats-Unis n'ont jamais ratifié jamais mis en oeuvre ça a été aussi le cas pour le Canada mais globalement par exemple l'Europe a tenu ses engagements pour le protocole de Kyoto la France qui s'était engagée à maintenir ses émissions par rapport à l'année de référence 1990 a mieux que tenu ses engagements donc le protocole de Kyoto n'a pas vraiment été un échec en fait son échec a été que le premier pays émetteur ne s'en soit pas vraiment préoccupé en gros disons que l'ère George W. Bush a été extrêmement néfaste pour ceux qui pensent en termes de lutte contre le réchauffement climatique c'est très clair si Al Gore avait été élu il aurait pu être élu on pense qu'il aurait dû être élu peut-être les choses en seraient-elles différentes je veux dire par là que ça a tenu un peu de choses donc ensuite alors haute conférence emblumatique évidemment en 2009 bon il n'y a plus rien après 2012 donc il est temps de se pencher à ce qu'on devrait mettre en place pour l'après 2012 alors on pensait déjà à quelque chose qui pourrait s'appeler la deuxième phase du protocole de Kyoto qui aurait dû être qui normalement aurait dû être ambitieuse alors normalement en fait l'ambition il y a bien une seconde phase du protocole de Kyoto mais elle n'a aucune ambition et c'est ça le problème c'est-à-dire que les seuls pays qui sont en pratique actuellement il n'y a que l'Europe qui représente 10% des émissions qui s'est impliquée réellement dans la deuxième phase du protocole de Kyoto avec son engagement 3x20 en horizon 2020 quelques autres pays mais parmi tous les grands pays Etats-Unis Canada Australie Japon Russie ne sont pas partie prenante dans la seconde phase du protocole de Kyoto sauf à partir d'accords volontaires donc on est loin du compte et voilà alors Copenhague n'a quand même pas été complètement un échec alors peut-être qu'un peu pour se faire pardonner disons nos gouvernants ils étaient tous là moi il y avait Obama il y avait M. Merkel Poutine tout le monde était là je crois donc ils ont ils ont quand même fait ils ont fait quelque chose c'est de passer alors vous voyez dans la dans sa phase dans sa version originale le protocole n'a pas d'objectif chiffré c'est important il n'y a pas d'objectif chiffré et c'est à c'est à Copenhague en fait à Cancun que ça a été l'année suivante en 2010 Copenhague et Cancun où on est passé d'un objectif qualitatif à un objectif chiffré c'est complètement différent c'est-à-dire cet objectif chiffré c'est disons des mesures doivent être prises pour limiter le réchauffement climatique à long terme à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle donc c'est à partir de Copenhague qui est rentré dans le vocabulaire de la convention climat cet objectif 2 degrés qui va être au coeur de la conférence de Paris alors pourquoi Paris devrait-elle être aussi emblématique alors pas parce que c'est à Paris pas du tout mais parce que on est maintenant disons proche de 2020 et que si on veut quelque chose pour l'après 2020 et bien il faut il faut vraiment s'y mettre maintenant donc l'idée c'est que 2015 l'aboutissement de ce qu'on appelle la feuille de route de Durban disons depuis 3 ans on sait que 2015 serait normalement la date butoir pour la mise donc il y aura peut-être des discussions ultérieures mais disons pour la mise en route d'un accord alors cet accord devrait être effectivement ambitieux et il devrait impliquer tous les pays c'est ce qui est fondamentalement différent par rapport aux accords précédents c'est qu'on ne parle plus simplement des pays développés mais l'idée serait que tous les pays soient associés c'était la chine par exemple a accepté l'idée de s'associer afin de discuter au moins d'un d'accord dans lequel il serait parti prenant alors où en sommes-nous donc évidemment la réussite de cette conférence est en premier lieu du ressort des gouvernements mais c'est très clair c'est à dire que disons tous disons à la fois ce n'est quand même pas uniquement le cas à la fois sur le monde scientifique on se mobilise à la fois les collectivités locales les ONG les médias mais aussi des entreprises donc disons ont un rôle à jouer et c'est pas c'est pas si facile pour les entreprises quand on regarde par exemple si on regarde le problème vu des dans du secteur fossile on peut disons qu'il y a une condition nécessaire pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés elle est en termes d'utilisation des combustibles fossiles en gros on n'a plus le droit si on veut limiter à 2 degrés qu'à 250 milliards de tonnes disons de carbone provenant de combustibles fossiles ça ça représente 10 ans au rythme actuel 25 ans au rythme actuel on en est à 10 milliards de tonnes chaque année donc 25 ans au rythme actuel mais surtout un autre point de repère ou de comparaison c'est de regarder ces 250 milliards de tonnes par rapport à ce qui est disponible donc on va parler de réserve donc si vous regardez les réserves les réserves c'est ce qui est facilement accessible disons qu'à des coûts et avec les technologies actuelles donc et les ressources ce qu'on peut rêver aller chercher soit à des coûts pour le moment plus important soit dans des conditions mais oui même si on regarde des réserves il faut laisser pratiquement 80% de ce qu'on a facilement accessible sous les pieds là où il est donc vous voyez bien que c'est un mode complet c'est un changement complet de mode de développement si on veut effectivement rester en en disant dessous de 2 degrés c'est passé d'un développement largement basé sur l'utilisation des combustibles fossiles à ce qu'on appelle évidemment le mot est un peu galvaudé mais une société sobre en carbone on comprend bien à partir de cela alors évidemment c'est pas comme ça qu'on c'est évidemment pas ce qu'on va faire on va pas faire 25 ans au rythme actuel et puis zéro après donc les objectifs disons quand on regarde par contre l'ensemble des trajectoires qui permettent de qui sont compatibles avec l'objectif 2 degrés et bien toutes ces trajectoires se traduisent par disons par par une diminution alors en 2050 pratiquement disons entre moins 40 et moins 70% c'est à dire une division par 2 voire par 3 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire donc c'est un monde complètement différent ensuite pratiquement on continue ensuite jusqu'à neutralité carbone à la fin du siècle et il faut aussi il faut pas oublier qu'il faut faire quelque chose tout de suite si on ne fait rien d'ici 2020 il est clair que l'objectif 2 degrés nous échappera on ira plutôt vers 3 degrés à échéance de la fin du siècle donc il y a vraiment ces trois disons échelles de temps importantes l'urgence faire quelque chose tout de suite infléchir les émissions de gaz à effet de serre et ensuite disons un effort d'ici 2050 divisé par 2 voire par 3 et arriver ensuite et si on est loin du compte il faut ensuite pratiquement ne plus émettre si on veut rester en dessous de 2 degrés alors on voit bien que disons c'est un monde différent le message du GIEC il est quand même que c'est techniquement possible disons techniquement possible alors alors évidemment c'est une condition nécessaire ça n'est pas suffisante il faut agir aussi sur les autres gaz à effet de serre un peu attentif au méthane au protoxyde d'azote mais en termes d'énergie en tout cas c'est techniquement possible disons il y a tout le potentiel en particulier en énergie renouvelable et c'est économiquement viable c'est dans cette transition si on décidait de la faire et bien elle bon d'après le GIEC toujours elle affecterait disons le développement d'à peu près un an tous les 30 ans en termes de PIB c'est pas c'est tout à fait acceptable d'autant plus que disons dans ce calcul on ne tient pas compte des co-bénéfices en termes de disons d'amélioration de la qualité de vie de diminution des désastres climatiques donc c'est pas ce que je veux dire c'est que c'est plus une question de choix de société de développement que de réelles possibilités techniques disons le potentiel est là les solutions il faut vouloir les mettre en oeuvre mais elles existent ça ne veut pas dire du tout qu'elles qu'elles sont mises en oeuvre mais c'est assez intéressant de voir comment elles se traduisent là aussi c'est une analyse des scénarios qui permettent de rester en dessous de 2 degrés donc dans ces scénarios qu'est-ce qu'on voit c'est que donc c'est plus une analyse d'économistes en termes de modification des flux d'investissement donc les leviers ça permet de voir quels sont les leviers principaux pour réussir cette transition et le premier levier c'est l'efficacité énergétique c'est de façon très claire c'est l'efficacité énergétique voilà alors là donc en fait il y a 2 il y a 3 ils ont 3 indications ça ce sont à gauche ce sont pour les pays développés et les pays en voie de développement ça c'est le total donc si on regarde le total vous voyez l'efficacité énergétique est vraiment disons le premier levier pour diminuer notre consommation d'énergie ensuite évidemment qu'il n'y a pas de surprise par rapport à désinvestir massivement de l'extraction des combustibles fossiles vous voyez désinvestir également de l'utilisation des combustibles fossiles sauf si on réussissait à mettre en place ce qu'on appelle le piégeage et le stockage du gaz carbonique carbon capture and storage donc effectivement mais c'est loin d'être opérationnel c'est pas si simple donc vous voyez ensuite tous ces scénarios gardent une petite partie de nucléaire sans une augmentation d'investissement très importante et bien sûr un développement important des renouvelables qui sera encore plus important après 2050 et qui est déjà en route dans certains pays et puis ça disons c'est aussi pour disons en gros illustrer le fait que disons l'énergie disons il y aura un basculement en tout cas une place plus importante donnée à l'électrique par rapport à la chaleur donc par exemple en termes par rapport au combustible disons par exemple le meilleur exemple c'est bien sûr la mobilité si on veut effectivement de disons gagner à diminuer notre utilisation d'essence de fuel de gazoil et bien il faut effectivement la voie c'est pour le moment à travers l'électrification de cette mobilité voilà donc je vais arrêter là ça donne donc ça donne simplement une idée d'où nous en sommes la route est encore longue d'ici Paris il y a des discussions donc mais ça sera certainement très difficile d'atteindre des objectifs mais il faut faire le maximum et c'est un peu le message et je crois que ça concerne chacun d'entre nous disons aussi bien dans les associations dans les ONG dans le milieu scientifique dans les entreprises dans aussi dans les médias voilà merci beaucoup Applaudissements